bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va parler du d-bot 950 un aspirateur robot de la société ecovax un monstre de technologie l'ecovax d-bot 950 équipé de smart navy 3 il cartographie votre maison en 3d pour vous faire le ménage dans les meilleures conditions possibles on va tout de suite le démarrer c'est parti merci de vous abonner donc à la chaîne vision high tech c'est parti pour la découverte du d-bot 950 de la société ecovax tout d'abord je tenais à remercier la société ecovax qui m'a donc envoyé leur tout nouveau aspirateur robot donc le d-bot 950 vraiment un très grand merci à toute l'équipe ecovax parce que il ya un support technique en france beaucoup de gens croient que la société ecovax se trouve à l'étranger bien non la société est bien en france a d'ailleurs un super support technique je vous mettrai tous les liens dans la description surtout n'hésitez pas donc à aller voir aujourd'hui on va donc parler du d-bot 950 de chez ecovax le grand frère du 920 que je vous avais déjà présenté sur ma chaîne le d-bot 950 a quand même deux trois améliorations par rapport au 920 on arrive tout de suite sur un package énormissime puisque ecovax est quand même une société spécialiste de l'aspirateur robot aujourd'hui donc on va déballer ensemble le 950 à l'arrière du carton on va trouver toutes les spécificités on déballe ensemble vous allez voir c'est assez sympa au niveau packaging voilà comment ça se présente au niveau du packaging donc tout de suite apparaît notre aspirateur le d-bot 950 on a donc une serpillère microfibre qui va se placer sous notre robot puisque le robot est multifonction on peut en même temps que l'on aspire passer la serpillère c'est un des avantages là aussi du 950 vous avez déjà fait le déballage du 920 on va retrouver à peu près les mêmes choses la base de recharge avec les deux petites cellules où l'aspirateur va venir opposer bien sûr le câble qui va avec deux nouvelles lingettes par contre ces lingettes ci vont servir aussi à la serpillère mais elles sont jetables on va trouver deux broussettes supplémentaires ecovax nous donne des consommables supplémentaires ce qui est vraiment pas négligeable une grosse boîte à l'intérieur donc on va retrouver l'intégralité des notices entièrement francisée un filtre antibactérien supplémentaire est quelque chose de très appréciable qui n'est pas du tout fourni chez la concurrence c'est un sabot supplémentaire je vais vous montrer ça quand même rapidement que l'on va pouvoir mettre sous l'aspirateur car si vous avez donc des animaux tels des chats des chiens il est préférable de mettre ce sabot supplémentaire car ça aspirera en direct tout ce qui est poils et ça évitera à ce que les poils s'enchevêtrent dans le rouleau brosse voilà donc tout ce qu'on va trouver dans le packaging de ce dix bottes 950 je vous ai positionné donc les deux aspirateurs et on va tout de suite remarquer la différence entre eux le 920 et le 950 sur le 920 on va remarquer tout de suite le dessus est laqué brillant donc très joli et sur le 950 on a donc un dessus complètement mat très sympathique aussi voire même peut-être plus joli je préférais le côté mat côté rayures côté poussière on verra bien moins la saleté qui va se mettre sur le 950 par rapport au 920 on va parler du dessus on va toujours trouver une petite tourelle aussi bien sur le 920 que le 950 qui va servir à cartographier avec cette nouvelle technologie du nom de smart navy 3.0 c'est ce qui va vous servir à cartographier une maison jusqu'à trois étages les deux aspirateurs vont être capables de faire exactement la même chose seul petit bémol il va falloir faire attention car quand vous allez changer d'emplacement il faudra automatiquement prendre la base en même temps que ça soit pour le 920 et pour le 950 il faut faire suivre la base une fois que la base a été positionnée et que l'aspirateur à cartographier l'étage automatiquement il se souviendra de l'étage on va trouver donc sur le dessus un petit peu sur la gauche de la tourelle un bouton un appui court va vous servir à lancer le nettoyage mais si vous faites un appui long sur chacun de ces boutons vous allez demander à votre aspirateur de revenir à sa base de recharge on va lever leur capot respectif tac alors au niveau de l'intérieur on va retrouver les mêmes composants on a donc le bouton marche arrêt de couleur rouge juste à la droite du bouton marche arrêt on a un tout petit bouton poussoir qui va nous servir d'aller actionner le wifi car oui les deux aspirateurs sont wifi et grâce à ce wifi vous allez pouvoir les programmer à distance vous allez pouvoir passer l'aspirateur tranquille et lorsque vous allez rentrer à votre domicile le ménage sera fait par votre d'e-bots de chez COVAX c'est pas cool ça franchement et COVAX est une société spécialisée dans les aspirateurs robots est vraiment ici vous avez leurs deux meilleurs aspirateurs sur le marché actuellement ici par rapport aux bacs de récupération de poussière on a exactement les deux mêmes bacs pour les enlever vous avez une petite manette que vous levez et pour les remettre c'est exactement la même chose cette petite manette vous allez la rabattre ce qui va bloquer votre bac alors par rapport à ce bac on peut apercevoir un petit bouton rouge vous allez le pousser vous allez pouvoir avoir accès à l'intérieur des poussières et vider votre bac sans souci voilà tout ce qu'on peut dire sur l'intérieur des deux aspirateurs la différence entre le 920 et 950 et bien ici au 920 on aura 90 minutes d'utilisation correspond à une heure et demie de nettoyage attention le monstre c'est le 950 avec le 950 on va trouver quand même 200 minutes d'utilisation ça veut dire c'est 3h20 d'utilisation c'est à dire on peut nettoyer en 3h20 plus de 300 mètres carrés ce qui veut dire on peut vraiment nettoyer une entreprise plusieurs étages c'est vraiment le top sur le devant on va trouver un bouclier qui va permettre à l'aspirateur d'éviter tout obstacle avec la multitude de capteurs qu'ils ont tous les deux en façade franchement ils vont éviter ils vont circuler dans une pièce ils vont éviter l'intégralité des obstacles que l'on rencontre dans une pièce au premier démarrage ils vont chacun cartographier votre maison et ensuite ils iront nettoyer proprement votre maison une des grandes différences du 920 au 950 c'est que le 920 n'a que deux vitesses le 950 est multiplié par trois il va avoir une troisième vitesse qu'ils appellent la vitesse max et là vraiment on va pouvoir aspirer même entre eux le parquet ça c'est vraiment génial le 950 à cette option supplémentaire qui n'est vraiment pas négligeable voilà donc surtout n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le 920 on peut remarquer le 950 ainsi que le 920 ils ont un débattement de 2 cm ce qui est vraiment pas négligeable lors de la montée de tapis des tapis très épais ou si vous avez à la maison des barres de seuil assez élevé avec ce débattement de 2 cm il pourra donc gérer les dénivelé de maximum de 2 cm ça c'est vraiment génial aussi pour résumer on a donc le 920 avec son super look brillant avec sa double aspiration avec ses 90 minutes de fonctionnement vous avez déjà donc un très bon aspirateur on est déjà dans le haut de gamme chez covax maintenant si vous voulez passer à la vitesse supérieure les trois vitesses mac le côté look du d'e-bott 950 avec le côté mat qui peut être moins salissant que le 920 avec ses 200 minutes d'utilisation c'est 3h20 pour gérer de plus grandes surfaces par rapport à votre domicile ou vos bureaux si vous avez envie de tenter l'aventure dans des bureaux avec sa troisième vitesse d'aspiration pour des surfaces encore plus difficiles et bien vous pouvez basculer sur le d'e-bott 950 voilà donc on est sur deux aspirateurs qui sont quand même très haut de gamme le 920 vous le trouvez aux alentours des 450 euros et le d'e-bott 950 vous le trouvez plutôt aux alentours des 550 euros ils sont équipés tous les deux de synthèse vocale gérable complètement par commande vocale avec vos assistants google assistant et alexa on va tout de suite passer donc au test technique au test vocal et vous me direz dans la vidéo ce que vous avez pensé du d'e-bott 950 le d'e-bott 950 donc va passer maintenant les tests d'aspiration on va voir s'il s'en sort bien sur l'aspiration de poils de chien de poils de chat de différentes choses que je vais mettre par terre côté lavage il fait son boulot merci encore la société écovax de m'avoir fait confiance et m'avoir fourni leur aspirateur à tout de suite pour la suite de cette vidéo le 950 est donc un aspirateur à toute épreuve puisqu'ici en suspension à plus de 1 m de hauteur sur une table il est donc capable d'aspirer et de ne jamais tomber et ça c'est vraiment le top avec ses 66 décibels le d'e-bott 950 ne vous dérangera pas pendant le temps du ménage alors pas besoin d'enlever ou de mettre vos chaises sur les tables puisque le d'e-bott 950 est capable de passer sous vos chaises vos bureaux de capter tout obstacle devant lui et même de faire le contour des pieds de chaises et ça c'est vraiment génial une fois que vous avez sorti votre robot de sa boîte il va donc falloir le connecter à votre wifi pour cela il faut que vous téléchargez l'application aussi bien sous ios que sur android l'application écovac home cette application va vous permettre de connecter vos aspirateurs ce qu'on va faire tout de suite ici on a donc un premier aspirateur que je vous avais présenté le d-bott 920 on va donc rajouter à la base le d-bott 950 on va donc aller sur le petit plus et rajouter un robot bien sûr il faudra donc créer un compte chez covax avec une adresse mail et un mot de passe on a donc un petit bouton qui va nous faire scanner le petit code qr qui est placé normalement sur l'aspirateur connexion à votre wifi domestique lorsque le code qr a été vu on vous demande de connecter votre d-bott 950 à votre réseau domestique attention il faut que ce soit donc un réseau domestique 2,4 gigahertz suivant bouton préparation ouvrez le couvercle débo allumez votre débo et attendez qu'une tonalité de démarrage retentissent j'ai allumé des bouts donc juste en bas vous avez un petit bouton à cocher j'ai allumé des boîtes j'ai allumé des bouts suivant bouton et on fait suivant préparation appuyez brièvement sur le bouton et on va appuyer sur le petit bouton brisette pour que le wifi se connecte je suis prêt pour la configuration réseau le robot nous indique qu'il est prêt pour la configuration réseau au continu j'ai entendu le signal sonore vous allez cocher la case j'ai entendu le signal sonore suivant bouton et on fait suivant connecter le robot à votre téléphone maintenant on va connecter le robot sur notre téléphone en allant dans wifi connecter le robot à votre téléphone accéder aux paramètres wifi de votre téléphone et sélectionner le réseau qui commence par écovax revenez à cette application une fois la connexion établie et on reviendra sur l'application on a donc le réseau écovax on va aller notre petit aspirateur robot nous dit on peut retourner dans l'application sélectionner on est en train de connecter le robot à notre téléphone 53% 54% c'est très simple très rapide et efficace et très accessible on a donc terminé l'installation alors vous allez gagner beaucoup de temps avec ce genre de robot la corvée du nettoyage va être moins longue pour vous vous allez pouvoir plus vous reposer et plus de loisirs de votre côté c'est parti on continue terminé bouton global side bouton on voit maintenant que les deux robots apparaissent on va pouvoir donc lancer notre appareil c'est parti on voit que le 950 est en ligne on ouvre un petit bip se fait entendre comme quoi on est bien connecté à notre robot et ensuite on a la possibilité de cartographier entièrement notre maison alors si vous avez une maison jusqu'à 3 étages vous allez pouvoir cartographier chaque étage pour que le robot puisse se souvenir et mettre en mémoire chaque étage il faudra que vous emportiez avec vous la base et le robot afin que celui ci puisse cartographier chaque étage et se mettre chaque étage en mémoire alors au niveau de la cartographie on peut donc positionner des barrières virtuelles on a donc ici un tout petit bouton bleu qui est tout en bas alors si écovax regarde cette vidéo ce bouton n'est pas du tout accessible et pourtant c'est un bouton qui permet de lancer l'aspirateur donc ce petit bouton est virtuel voice over ne le voit pas ni voice assistant ni tollback donc attention il y a d'autres possibilités puisque le robot est entièrement accessible à google home à google assistant et alexa donc vous allez pouvoir sans problème le lancer à la voix sinon il faudra aussi passer par l'application assistant google assistant où là vous aurez vraiment le bouton physique sans problème le robot est équipé d'une synthèse vocale que l'on peut mettre en français et ça c'est vraiment génial puisque vous pouvez rechercher votre robot à la voix et le diriger directement avec votre voix pour les réglages vous allez tout en haut à droite sur le bouton du nom de comme global mort qui est un bouton mal étiqueté par voice over mais vous savez vous pouvez rétiqueter les boutons sans problème on l'ouvre et ici on arrive sur l'intégralité des réglages de notre aspirateur alors pour mettre la synthèse vocale en français vous allez sur le bas de l'application sur alerte vocale vous rentrez à l'intérieur et vous avez donc la possibilité de changer la langue à cet endroit sur la carte vous pouvez suivre votre robot en temps réel pour les personnes qui vont encore voir ou les personnes malvoyantes puisque une fois votre maison cartographiée vous aurez un point de repère là où se trouve le robot débit d'eau moyen vous allez donc pouvoir régler le débit d'eau tout en aspirant puisque comme je vous ai déjà dit l'aspirateur est capable d'aspirer les poussières en même temps qu'il passera la serpillère aspiration avec augmentation de puissance automatique bouton donc on a mis l'aspiration avec puissance automatique lorsque votre aspirateur montera sur un tapis il changera son niveau d'aspiration lui-même nettoyage continu activé bouton on peut donc lancer un nettoyage continu pour que quand l'aspirateur repart sur sa base de recharge et qu'il n'a pas terminé son travail il reviendra à l'endroit exact là où il s'est arrêté vous pouvez donc renommer votre d-bot pour que lorsque vous le lancez avec vos assistants préférés Alexa ou Google Home ou Google Assistant pour qu'il puisse avoir un nom plus sympathique voilà donc tout le côté application iOS et vous avez la même chose côté Android allez on va lui donner quelques tâches ménagères à faire on va aller nous se reposer de notre côté et voir comment le robot réagit face à un tapis épaisseur le d-bot 950 avec ses 9,3 cm de hauteur est l'un des aspirateurs les plus petits du marché et se faufile partout au premier démarrage donc on va entendre l'aspirateur avec sa synthèse vocale je change d'emplacement, vous ayez patienté je retourne à la station de charge je commence à me charger je commence le nettoyage reprendre le nettoyage je suis ici je suis ici reprendre le nettoyage le d-bot 950 passe partout vous n'avez pas besoin de mettre vos chaises sur une table il passe entre les chaises il nettoie tout le contour des pieds de chaises c'est vraiment génial avec sa petite taille et ses 66 décibels vous n'aurez qu'à prendre un bouquin et attendre que l'aspirateur soit passé à la maison côté tapis aucun problème le d-bot s'adapte lorsqu'il va monter sur un tapis il va adapter sa puissance d'aspiration et va aspirer au mieux vos tapis et vos sols j'avais équipé le d-bot du sabot spécial poils et lorsqu'on appuie donc sur le bouton rouge on va vider le bac de récupération de poussière et là je peux vous dire que le d-bot a fait son travail il a vraiment récupéré tous les poils du chien et ça c'est vraiment tous les jours avec son bac d'eau il va pouvoir donc aspirer en même temps qu'il va laver et le d-bot osmo 950 est équipé de la dernière technologie osmo tm il va pouvoir donc régler le débit d'eau suivant les sols dans ce bac vous pouvez mettre quelques gouttes de produit de l'eau et c'est parti pour le nettoyage une plaque de nettoyage a été installée votre robot vous dit qu'une plaque de nettoyage a été installée je peux vous dire que je viens de mettre de la saleté et pas qu'un peu sur le sol et on va voir si notre d-bot 950 va être capable de ramasser ce tas de terre ça va être terrible il est même capable d'aller dans les rainures on peut s'apercevoir ici en mode serpillière le robot ne monte pas sur le tapis et ça c'est vraiment génial aussi le robot fait tout le tour du tapis et ne montra jamais dessus tant qu'il est équipé de la serpillière alors côté aspiration c'est un sans faute là puisqu'il a aspiré vraiment toute la terre ça a vraiment été parfait ici il ne reste pratiquement plus rien c'est vraiment extraordinaire il a fait un boulot magnifique et ça c'est vraiment top avec ses trois vitesses d'aspiration le d-bot 950 est vraiment un des robots les meilleurs sur le marché je retourne à la station de charge voilà les amis donc pour la présentation du d-bot 950 de la société donc ECOVAX j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à la liker à la partager dites moi ce que vous pensez d'un tel aspirateur robot aussi puissant avec toutes ses caractéristiques le robot donc repart seul en charge lorsqu'il a besoin d'être chargé il se débrouille tout seul pour aller à sa charge je commence à me charger retirer la plaque du chiffon de nettoyage voilà donc merci d'avoir pris peu de temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à liker à partager et surtout à vous abonner pour continuer à suivre les nouvelles technologies accessibles à suivre